Musique En tant que bénéficiaire, il n'est pas toujours facile de percevoir les capitaux d'essai. En 5 étapes, voici comment faire pour y pardonner. Adressez-lui dès que possible un acte de décès délivré gratuitement à la mairie du lieu du décès ou à celle du dernier domicile du défunt. Si vous pensez être sur la liste des bénéficiaires mais sans en être persuadé, faites une demande par courrier simple à l'Agira. Depuis le 1er janvier 2016, c'est à l'assureur de réagir dès qu'il a connaissance du décès de l'assuré. Vous n'avez en quelque sorte plus à rechercher par vous-même la liste des pièces à inviter au dossier qui, en l'absence de définition légale, peut légèrement différer d'un assureur à l'autre. Par précaution, envoyez les pièces du dossier par lettre commandée. A réception, l'assureur verse dans un délai d'un mois le capital aux bénéficiaires du contrat. Si votre intermédiaire financier vous fait défaut ou si vous n'obtenez pas satisfaction en traitant directement avec votre assureur, envisagez de saisir le médiateur des assurances par mail ou par courrier. Il a alors 90 jours pour traiter votre cas. Actuellement, au taux de 15,5%, il s'applique inégalement selon le type de support, la nature du contrat et la date de réalisation des profits. Les gains produits par le fonds d'euro sont depuis toujours taxés annuellement sur les contrats monosupports. En revanche, les gains des unités de compte et les produits des fonds d'euro des contrats d'assurance-vie multisupports distribués avant 2011 doivent encore supporter les prélèvements sociaux. Ils seront alors retenus sur les capitaux d'essai. Au décès, la fiscalité diffère fortement selon l'âge de l'assuré lors des versements. Tant que les versements avant et après 70 ans ont été effectués dans des contrats séparés, les maladresses sont rares. En revanche, dès qu'il y a pour un même contrat un mélange et un croisement des deux fiscalités, les sources d'erreurs sont nombreuses. Là aussi, il faut rester vigile.